Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Son visage et son nom ne vous disent peut-être rien, mais vous connaissez forcément le travail de Yoichi Kotabe. En effet, cet illustrateur japonais est à l'origine du design définitif de personnages ô combien emblématiques du jeu vidéo, comme Mario, mais il a également dirigé l'animation de films, tels que Naosika ou le tombeau des Lucioles. Chez Nintendo, Kotabe est chargé de redessiner les principaux personnages de l'univers du constructeur, parmi lesquels Peach, Luigi, mais aussi Donkey Kong. L'illustrateur va pourtant recroiser quelques années plus tard la route du gorille, en lui portant cette fois préjudice. En effet, alors que Kotabe oeuvre en interne sur le design des personnages de Pokémon Snap et Pokémon Stadium, il profite de sa présence chez Nintendo pour s'essayer à un certain Donkey Kong 64, développé en Angleterre par les équipes de Rareware, mais supervisé depuis Kyoto. Kotabe emprunte alors une console debug au bureau, et rentre chez lui pour voir ce que les premières aventures en 3D du célèbre singe valent manette en main. Dans cette version en cours de développement, un échec vous oblige à recommencer de courtes séquences, plutôt que de vous renvoyer au début d'un niveau. Grâce à cette astuce, l'illustrateur parvient à finir le jeu sans trop de mal, et ne manque pas de le faire savoir à Shigeru Miyamoto. Pris de panique à l'idée que les joueurs terminent Donkey Kong 64 en un rien de temps, le producteur décide immédiatement de relever toute la difficulté du jeu, sans avoir conscience que la console était un modèle debug, et que le jeu ne tournerait pas de la même manière dans sa version finale. Malheureusement pour lui, Miyamoto n'a pas été très inspiré de tirer rapidement des conclusions, puisque de l'aveu même de Kotabe, les joueurs ont généralement trouvé Donkey Kong 64 trop difficile, ce qui explique peut-être ses ventes en deçà des standards du studio britannique. Si vous n'avez jamais réussi à monter sur le ring pour affronter la version 3D du crocodile King K. Rool, vous savez désormais à cause de qui. Voilà, c'est tout pour cette fois, à la semaine prochaine dans Triviaz. Sous-titrage ST' 501